Les parcs naturels et régionaux Les parcs naturels et régionaux ont fêté leurs 50 ans d'existence l'année dernière et c'était opportun de pouvoir faire un regard sur leur actualité, d'autant qu'ils ont 50 ans d'âge, ils ont traversé énormément de réformes, dont une des dernières qui est la loi NOTRe en 2015, qui a complètement révolutionné les compétences, puisqu'en fait, trois types de missions qui étaient assurées par les parcs ont été dévolues à d'autres intercommunalités qui ont été créées par les pouvoirs publics, par exemple le développement économique, le tourisme et la solidarité au niveau de la ruralité, ce qui fait que c'était le bon moment pour s'arrêter et faire le point, d'autant que la loi biodiversité a encore apporté des éléments qui, évidemment, confèrent un certain nombre de missions aux parcs naturels régionaux. A l'origine, impulsée par la DATAR, consacrée en 1967 par décret, les parcs ont été créés comme étant des bulles d'oxygène pour les métropoles. Ce sont des espaces naturels qui sont remarquables. C'est un beau voyage du reste à travers la France pour les 53 parcs naturels régionaux et leur apport a été essentiellement de l'ingénierie, des compétences et surtout un pouvoir dévolu aux communes pour développer des projets, les accompagner dans des compétences, dans des missions, dans des projets qu'ils ont pu mettre en œuvre au fil du temps et qui sont très, très, très diverses. Il y a autant de parcs que de types d'initiatives, que de types de projets, que de types de participation citoyenne, ce qui est un élément important. Il y en a 18 que le Conseil économique, social et environnemental veut promouvoir, mais trois peut-être sont un peu plus significatives. La première, c'est le renforcement des partenariats avec les établissements publics de coopération intercommunale qui ont un nouveau rôle et qui doivent renforcer leurs partenariats, profiter de l'expérience, profiter de toute l'ingénierie, profiter aussi du militantisme professionnel qui existe dans les parcs, tout ça sous la gouvernance des communes, ce qui est extrêmement important, puisqu'en fait, rien ne peut se faire sans la décision des élus locaux, ce qui est le plus important dans l'originalité des parcs naturels régionaux en France. Deuxième préconisation qui nous paraît importante, c'est qu'effectivement, les parcs naturels régionaux se sont beaucoup occupés du développement touristique, parce que le développement touristique, c'est d'abord l'accueil, le bon accueil, mais c'est aussi l'emploi, le maintien de l'artisanat, le maintien et le développement de l'agriculture, des filières courtes. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est que dans la mesure où les intercommunalités ont aujourd'hui à la fois la compétence du tourisme, mais à la fois la possibilité de faire des taxes additionnelles, des taxes aux taxes de séjour, il paraît opportun qu'elles puissent réfléchir et consacrer une partie de leurs moyens au partenariat avec les parcs naturels régionaux, y compris financiers, dans la mesure où les parcs font énormément de travail, par exemple le cyclotourisme, la mise en valeur de produits, la mise en valeur de compétences, la mise en valeur de métiers qui étaient parfois oubliés, la mise en valeur de filières comme le bois, comme le chanvre, il y a énormément d'initiatives qui promeuvent l'attractivité, l'accueil et l'image du parc est sur énormément de véhicules en France, ce qui a été remarqué par des études très sérieuses qui ont été faites sur les parcs. La troisième préconisation, c'est de renforcer la participation citoyenne. En effet, l'originalité des parcs fait que, d'abord, la procédure d'élaboration de la charte qui les régit se fait par consultation, par décision des élus, des autorités, des pouvoirs de l'État, mais surtout en y associant les citoyens, la société civile, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les habitants, les habitantes. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous avons là des initiatives extrêmement intéressantes pour pouvoir avoir des supports de développement de la participation citoyenne à des tas de niveaux. Et il nous est apparu essentiel de pouvoir démultiplier ces initiatives qui font participer les citoyens, participer les enfants, les familles, participer les opérateurs, participer les artisans, les commerçants, dans la vie locale, dans leur territoire, dans l'avenir de leur territoire. Et c'est une préconisation qui nous paraît essentielle parce que c'est un bel exemple à promouvoir bien au-delà des territoires, des parcs naturels régionaux.